L'affaire Genève s'implique dans plusieurs programmes liés au développement durable comme par exemple le programme Best for Geneva ou le Prix IDEA. Que fait-elle concrètement au quotidien dans ce domaine ? Nous avons déjà depuis longtemps mis sur pied des programmes ayant trait à la responsabilité sociale des entreprises. Par exemple, en éditant en 2010 déjà une brochure sur ce sujet que nous avons distribué gratuitement à l'ensemble de nos 28 000 entreprises membres. Nous avons aussi depuis lors une page de développement durable dans notre journal entreprise romande. Et en tant qu'entreprise, nous sommes attentifs aux questions environnementales. Par exemple, le bâtiment où nous nous trouvons maintenant est refroidi à l'eau du Rhône au lieu d'être climatisé. Nous avons décidé d'avoir un rucher. Vous voyez les quatre ruches de l'affaire Genève derrière nous. Et nous avons également beaucoup investi dans des programmes de formation, formation continue pour nos employés, mais également au niveau de l'apprentissage. L'affaire Genève a plusieurs apprentis. Nous engageons également, par exemple, des stagiaires en maturité professionnelle. Donc, la responsabilité sociale des entreprises, nous la vivons au quotidien. Comment aller un pas plus loin ? Alors, pour les entreprises, en règle générale, je ne parle pas que de l'affaire Genève. Je pense qu'une bonne manière de faire est tout d'abord d'analyser ce que fait les jeunes entreprises. Beaucoup d'entreprises sont déjà actives en termes de développement durable ou de responsabilité sociale, mais elles l'ignorent. Donc, l'idée, tout d'abord, c'est de faire l'analyse, la photo à un instant T, et ensuite de regarder à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire davantage. Par exemple, en observant quels fournisseurs on engage, peut-être des fournisseurs auxquels on pourrait demander de respecter certains critères environnementaux et sociaux. De la même manière, peut-être une entreprise a déjà participé à des actions citoyennes, par exemple, comme le nettoyage de la RAD, chose que nous faisons aussi à l'affaire Genève. Mais elle pourrait se dire, au lieu de le faire sur le week-end, d'inciter mes collaborateurs à le faire. Pourquoi pas leur offrir une journée de congé dans la semaine par année, par exemple, pour tous ensemble aller faire une action citoyenne ? Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je pense que si on veut progresser dans ce domaine, il faut structurer la démarche. Donc, d'abord analyser et ensuite se fixer des objectifs et ensuite décider du chemin pour atteindre les objectifs.